Le lancement sur le marché du marketing social du condom FiniPlus se situe également dans le cadre d'une réponse au présent contexte sanitaire assez difficile pour les populations vulnérables. Par rapport au problème de l'inexcessibilité aux préservatifs en Haïti, constaté depuis environ deux ans. Dans une perspective encore plus grande, on peut dire que cet événement est le point de départ pour une série d'interventions et d'initiatives qui permettront la relance effective et l'appropriation du marketing social en Haïti. Comme un outil clé et incontournable pour la promotion de la santé. De plus, cela va permettre une plus grande ouverture vers un partenariat concret avec le secteur privé en vue d'apporter des réponses plus appropriées, plus efficaces et plus durables aux problématiques de santé en Haïti. Nous sommes en train de faire des réponses plus efficaces. Nous, c'est un rozeau, nous m'appuyer et nous ne pas casser. Nous savons que l'Association Femme, qui vient de reconnaissance légale, nous travaillons depuis le 9 septembre de 2004. Nous savons que nous devons donner 500 membres, nous devons donner des directeurs, nous devons donner des frais membres, nous installons dans nos zones rurales. Nous savons que nous savons que nous avons travaillé avec les droits et les droits. Nous devons donner des frais membres et nous devons donner des frais membres. Nous travaillons en collaboration avec l'OMG pour la réponse des catastrophes. Nous travaillons en collaboration avec l'OMG et nous travaillons tous sur la santé. C'est à ce pays plaisir, depuis 4 ans que mon faveur a participé dans l'événement aujourd'hui, qui est le soin 14 Film Plus. Le produit essentiel de la santé, le projet Shops Plus, nous avons fait une promotion pour les droits. de la santé et de la santé. Le ministère de la santé publique et de la population se sent heureux et fiers de s'associer à l'initiative de ce matin visant à lancer sur le marché le condom Healing Plus. Cette initiative s'inscrit totalement dans le cadre du plan stratégique national de santé et de la reproduction du ministère, ce plan qui vise essentiellement à, d'une part, faire la promotion et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, le VIH et le CIDA. Quand en Haïti, on parle souvent de nos échecs, mais pas souvent de nos progrès. Si la prévalence du VIH aujourd'hui est évaluée autour de 2% de la population, c'est grâce aux efforts déployés par notre communauté, donc par vous qui êtes ici. Efforts servent à s'assister par l'obandonnement. C'est aussi et surtout grâce à une utilisation constante et régulière du programme. Cette politique vise aussi à aider dans l'unique possible à limiter les processus précoces, un fléau qui décide nos jeunes et augmente le taux d'accentérisme et d'abandon dans nos écoles. Car les statistiques nationales montrent que près d'un quart des femmes, soit 24%, et un homme sur 4 âgé entre 15 et 19 ans, constitue actuellement le gros lot de notre population. D'où l'importance de travailler avec cette cible pour arriver à un changement comportemental pouvant nous empêcher, pouvant nous permettre d'éviter la catastrophe annoncée et certainement privée. Cette politique vise aussi à limiter et éviter la transmission sexuelle du Zika. Oui, on n'en parle plus, mais le Zika est encore là. Et la transmission sexuelle du virus du Zika a été maintenant prouvée. Ce qui veut dire que le condom rentre dans le cadre des moyens et méthodes pouvant être utilisé pour empêcher la transmission du Zika à une femme enceinte. Ce n'est pas parce qu'on en parle moins que le Zika n'est pas présent. Si le pays a craint à un certain moment d'expérimenter une rupture de stock de condom due aux évolutions de l'assistance internationale et aussi à l'arrêt du précédent projet de marketing social, nous avons pu, grâce à l'appui de nos partenaires de toujours, éviter le pire. Aujourd'hui, avec Shops Plus, nous espérons pouvoir combler le gap et que les condoms seront accessibles, disponibles pour l'utilisation de tout un chacun et surtout pour l'utilisation des jeunes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...